Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 20 du Let's Play sur Transport Fever 2. Alors dans le dernier épisode, on a développé les transports urbains à Toulon et à Pierre-Bénite. On a fait aussi une ligne de bus entre Toulon et Tonnerre. Et on a modernisé un petit peu tous nos trains de voyageurs. Donc dans cet épisode-ci, on va s'attaquer aux trains de marchandises. Alors ça va être un petit peu plus compliqué parce que les marchandises, on doit faire attention aux taux. Donc on va s'y attaquer tout de suite et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors pour ça, il nous faut nos statistiques de ligne qui sont là. Et en fait, on va devoir gérer par chaîne de production. Donc si on commence peut-être par notre chaîne de biens de consommation, pardon pour Harfleur, qu'on produit ici. Alors, on va mettre l'œil, voilà. Donc les biens, on livre pour un taux de 94. Et Harfleur demande 349. Donc en gros, on peut plus que tripler la capacité de production. Par contre, si on triple, ça veut dire qu'on doit amener plus d'acier. Donc il faut amener ici plus de fer et de charbon. Donc il faut peut-être augmenter les taux de ces lignes-là. Éventuellement utiliser aussi cette mine de charbon là. Et puis ça va être compliqué parce qu'on a beaucoup de lignes qui passent sur la même voie. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va peut-être électrifier la ligne. On va mettre des trains électriques qui sont plus performants. Et moderniser les wagons. Peut-être que ça va augmenter la capacité. Donc on va voir. Alors commençons par électrifier. Alors, on électrifie la gare ici. Puis la ligne. Alors apparemment, on était déjà partiellement électrifié. Voilà. L'aiguille. Ok. Donc là, on a électrifié ça. Donc, on va commencer peut-être par ce train-là. Alors, ce train-là, il est sur la ligne de fer. Ligne de fer qui a un taux de 418. Parce qu'ici, il demande le double. Donc, on avait un taux environ de 100 là. Puisqu'on a 99 sur le train. Donc, il faut amener pour 100 d'acier. Et du coup, il faut amener pour 200. En fait, on est déjà largement bon au niveau du fer. Ou je me trompe. Taux de 418. En fait, peut-être que c'est sur les camions qu'on n'est pas bon. La ligne. Taux, 268. On est largement en dessous. Alors, on va peut-être déjà moderniser ces camions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme camion qui peut transporter du fer et qui est assez moderne ? On a peut-être ceux-là. On va remplacer. Voilà. Qu'est-ce que ça donne comme taux sur la ligne ? 405 pour 418. C'est déjà beaucoup mieux. Du coup, ça ira comme ça. Mais on va quand même moderniser le train. Alors, on va le remplacer par une locomotive électrique. Il en faut une qui soit puissante et qui a un bon effort de traction. Celle du BLS, elle a l'air pas mal. Celle des CFF, c'est quand même moins intéressant. Une AR-44, c'est moins aussi. On va prendre la AR-44 BLS. Et puis, des wagons pour le fer. Alors, là-dedans, on peut mettre du fer. Et actuellement, on a une capacité de 80. Donc, étant donné qu'on va augmenter la vitesse. Et puis, l'effort de traction, je pense qu'une capacité un peu plus faible, ça sera suffisant. Pourquoi on n'a plus assez d'argent ? On va emprunter parce qu'a priori, l'argent revient très vite. Voilà, on y est. Donc, on remplace ce train. Ok. C'est moi ou il y a un petit bug avec le pont ? Ouais, il y a un bug avec le pont, là. Ok. On débloque des nouveaux véhicules. Par contre, moi, ça ne me va pas ce bug avec le pont. Alors, pause. On va essayer de refaire le pont, du coup. Alors, on était quelque chose comme ça. C'était un pont en pierre à peu près comme ça. Effectivement, ça ne rend pas très très bien. Bon, on va moderniser le pont. On est quand même dans les années 80. Oh non, 60, pardon. On peut peut-être prendre quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on peut faire les choses proprement le jeu ? On dirait qu'il n'a pas spécialement envie de faire des trucs propres. Alors, on va enlever un bout, là. Et un bout, là. On reprend notre route. En courbe. Voilà. On prend ce pont, là. Et on essaye de trouver un moyen. Pourquoi il ne veut pas ? Pente trop inclinée. Est-ce que c'est à cause de la ville ? Ah, en plus, on n'a plus assez d'argent. C'est super. Je ne peux pas remettre play parce que sinon, on a une ligne qui est cassée. Donc, on va réemprunter. Pas le choix. Alors, on va casser ce bout de ville. J'espère que c'est juste ça le problème. Ok, alors, on reprend ce pont, là. Voilà. On va le faire assez bas. Donc, comme ceci. Et voilà. Donc, là, je peux remettre play. Ouais, c'est mieux. Ok. Alors, ensuite. Donc, sur cette ligne-là, on n'avait qu'un seul train. C'est juste. Oui. Donc, chalette sur loin. Fer en camion, on a adapté aussi. Le charbon. Donc, sur cette ligne-là, on a un taux de 205. Il faudrait le doubler, du coup. Gestion du véhicule. Donc, on a une capacité de 60 de charbon. Et on va le remplacer, du coup. On essaye aussi de prendre cette R4-4. Et on peut mettre du charbon là-dedans. Alors, on a des quais, je crois, de 120 mètres. Là, ça nous fait une capacité de 91, ce qui est déjà mieux qu'actuellement. Et il nous faudrait 24 millions. Ben, on va continuer à emprunter. Pas le choix. En fait, je ne sais pas jusqu'à combien je peux emprunter. Bon, en tout cas, là, on est bon. Du coup, on a quoi comme taux ? 310. Alors, il faudrait peut-être un deuxième train. Du coup, on va peut-être répartir les wagons. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Où est-ce qu'on a un dépôt, déjà, dans le coin ? On n'en a plus. Donc, ça va être à Harfleur, le plus près. Donc, une locomotive. Celle-ci, on a dit. Marchandises. Peut-être qu'on peut dire qu'on met 4 wagons sur chaque. Donc, on va juste acheter la locomotive avec un wagon. Et puis, je vais récupérer 3 wagons du train numéro 6. Donc, ce que je vais faire. Il me faut de l'argent. Ben, mais là, 20 millions. Je ne peux peut-être pas emprunter 20 millions comme ça. Encore. On va voir. Ok, si, je peux. Alors, gestion des véhicules. Il faut que je fasse sortir celui-ci. Ah oui, je ne l'ai pas acheté, en fait. Donc, locomotive. Elle est là. Wagon. Il est là. Acheté. On l'envoie sur la ligne de charbon. Ah, il n'a pas trouvé le chemin. Pourquoi il n'a pas trouvé le chemin ? Parce qu'il pourrait quand même prendre l'aiguille qui est là. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Bon, on va tricher un peu. On va lui dire qu'il va sur la ligne des biens. Et puis, on changera en cours de route. Ouais, on va faire ça. En attendant, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, ici, les lignes de train. Donc, ma ligne de biens et ma ligne de charbon. Je prends le train, donc, 21 et le train, 6. J'utilise la clé à molette. Et je répartis les wagons. Voilà. Et pourquoi le bouton modifié est grisé ? Est-ce que je ne peux pas modifier s'ils ne sont pas sur la même ligne ? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est ça. Donc, on va attendre qu'ils sortent et on verra bien. On verra bien. On a donc aussi la ligne de livraison des biens. Ça, on verra peut-être plus tard. On va peut-être voir si, en amont, au niveau du plastique, on est bon aussi. Au niveau du plastique. On a ce train-là qui circule sur cette ligne-là, qui a un taux de 290. Il faudrait un taux environ de 400. Donc, peut-être qu'en modernisant le train, ça ira mieux. Alors. Lócomotive. Par contre, si je rachète encore ça, ça coûte une fortune. C'est pour ça que je n'ai plus d'argent. Comment faire pour bien faire ? Je réemprunte encore. On n'a pas vraiment le choix. Peut-être que je peux emprunter jusqu'à 100 millions. Voilà. Oui, il est parti. Le train, il est là. Donc, si je veux le remplacer, en utilisant des wagons. Non, alors pour le plastique, ce n'est pas ceux-là, pardon. Pour le plastique, ça doit être ça, ouais. Un wagon couvert. Alors, il me faut une capacité au moins de 80, voire un peu plus. On a un quai un peu plus long que 120 mètres, je crois. Donc, ça doit être 160 mètres. Mince, je n'ai pas pris les bons wagons. Disons, 146 mètres. Voilà. Ce qui nous fait quel taux ? 120. Mais on avait un taux de 290. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai mis un train qui a une plus grande capacité. Qui a plus de performance. Et mon taux a chuté. J'avoue ne pas tout comprendre. J'espère que ça va se mettre à jour. Alors, c'est peut-être aussi parce que la ligne est pas mal encombrée. Où en est notre petit train avec un wagon, là ? Ah, on a un problème. Le train 3 a un problème. Aucune voie électrifiée. Oui, mais en fait, toi, tu dois aller sur la ligne de charbon, en réalité. Voilà. Et donc, maintenant, qui sont les deux sur la ligne de charbon ? Je pense que je peux faire ça. Non, je ne peux pas. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va prendre juste celui-là. On va vendre les wagons. Et celui-ci, on va acheter des wagons qu'on va lui rajouter. Voilà. Comme ça, ça fonctionne. Est-ce qu'on peut revoir le taux de la ligne de plastique ? Donc, Ah, voilà. 504. J'aime mieux comme ça. On est même un peu trop haut. Du coup, gestion du véhicule. Si j'enlève un wagon. 441. Voilà, ça suffit. Ensuite, cette ligne de camion qui amène le plastique. On peut peut-être moderniser les camions. Ça, ça prend toutes les marchandises. Ceux-là, ça prend le plastique. Ça va à 80, là aussi, mais ça transporte moins. Et c'est moins puissant. Donc, on va quand même prendre ceux-là. Ce qui nous fait un taux de 207. Et puis, on va tout doubler. Ce qui devrait nous faire un taux, voilà, 418. Le train a un taux un peu supérieur, mais ça va. Ok. Alors, je ne sais pas d'où sortent les véhicules. Voilà, d'ici apparemment. Donc, ça va très bien. Par contre, il nous faut donc que le bateau qui est où ? Qui est là, c'est lui. Il faut qu'il suive. Et lui, il doit avoir un taux deux fois supérieur parce qu'il prend le pétrole. Donc, il nous faut un taux d'environ 800. Mais là, là, ça ne va pas le faire parce qu'on l'utilise déjà. Et en plus, on en envoie là. il faudrait trouver une autre source de pétrole. En fait. On a un puits de pétrole qui est là. On pourrait en amener là. Et puis, tout partirait ici. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Alors, en train, ça va être compliqué. Donc, on va le faire en camion, je pense. Donc, on va enlever la route qui est là. Puis, celle-là aussi. Donc, une route. Alors, vu qu'on est en hauteur, on va en profiter pour passer au-dessus de toutes ces voies ferrées. Alors, prenons un pont. Peut-être comme ça. Ah non, ça ne va pas. Il y a un problème de texture. Voilà. Alors, celui-là, ça ira bien. On va faire un très grand pont. Mais peut-être qu'il peut descendre un peu. Mais pas tant. Alors, shift. Voilà. Quelque chose comme ça. Et ensuite, on libère la pente. Alors, ok. Je suis d'accord. Le talus, c'est moche. Mais bon. On trouvera une solution pour faire quelque chose de plus joli. Et en attendant, on doit, en urgence, amener du pétrole. Ouais, non. Là, ça ne va pas. Ce qu'on va faire peut-être, c'est qu'on va partir d'ici. Et qu'on va... Non, mais là, ça ne me va pas non plus. Alors, ligne droite. Comme ça. Ensuite, courbe. Donc, courbe. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est mieux. Et puis, on va mettre un relais routier de ce côté pour ne pas mélanger avec l'autre. Sinon, ça va faire des bouchons. Donc, un relais routier ici. Voilà. Et du coup, il en faut un près de ce puits de pétrole. Alors, comment on peut faire ? Là, ça fait quand même des sacrés talus. Déjà, je peux mettre des quais que d'un côté. Ce qui rend le talus quand même moins important. On va faire comme ça. Nouvelle ligne. d'ici à là. On la renommera plus tard. Ce n'est pas trop le moment, là. On va peut-être faire un accès à cette route pour pouvoir y emmener les camions. Alors, peut-être quelque chose comme ça ici. Voilà. Ici, on va acheter donc des camions. Donc, citerne. Alors, pour l'instant, je vais en mettre 4. On va voir ce que ça donne. Donc, 212. Il faut essayer de faire un taux de 400. Donc, on va faire le double. Voilà. Donc, 8 camions. OK. Du coup, là, on peut se permettre d'avoir un taux de 800. Donc, on va mettre un bateau déjà un peu mieux. Il faut qu'il puisse transporter aussi le plastique quand même. Donc, il nous faut un bateau qui transporte de tout. Celui-là, par exemple. En fait, c'est le même qu'on avait. Donc, finalement, on a toujours un taux de 256. Bon, on va mettre 2 bateaux comme ça. Argent insuffisant. Combien ça coûte un bateau ? Ça coûte ? Ouais, mais là, on va avoir l'argent. Voilà. Donc, c'est anonné production plastique. Voilà. Et là, pourquoi on a une file d'attente pareille ? Parce que le taux est de 310. Et que, ben, on attend le plastique, en fait. il faut attendre que tout ça s'améliore. Ça va arriver en produisant un peu le pétrole là. Ouais, ça va bien se passer. Ayons confiance, ça va bien fonctionner. Bon, on va peut-être pas améliorer dans cet épisode-là toutes les chaînes de production de marchandises parce que ça coûte une petite fortune. Je rappelle quand même qu'on a commencé l'épisode avec aucun prêt puis que là, on a emprunté 82 millions. Donc, voilà, on fait vraiment les fous mais en principe, ça devrait être rentable. Alors, on va commencer un petit peu à rembourser ce qu'on peut. Si on regarde quand même les finances, on voit que là, par exemple, on a terminé l'année avec un déficit de 2 millions et demi mais parce qu'il y avait 8 millions et demi d'investissement. Donc, au final, on était quand même rentable. On débloque encore des nouveaux véhicules. C'est parfait. Bon, alors voilà, il va falloir attendre d'être un peu rentable. En attendant, ce que l'on peut faire, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être des balades en cabine. On pourrait prendre le train depuis Boursin-Tendéol. Celui-ci, il va à Chalet-sur-Loin. Non, ce n'est pas celui-là que je voulais, c'est celui pour Toulon. Alors, où est-il ? Il est là. Voilà. Alors, on est en vitesse x3. On va rester en vitesse x3 jusqu'à la gare de Boursin-Tendéol. Puis ensuite, on va se remettre en vitesse normale pour bien profiter du voyage. Voilà, donc là, on arrive aux aiguilles d'entrée de la gare et on a un petit passage à niveau, enfin, un bon passage à niveau qui traverse quatre voies quand même et donc la gare de Boursin-Tendéol. Donc, terminus de cette ligne. On fait le plein de voyageurs quasiment. 112 personnes sur 126 places et on repart, on traverse à nouveau ce passage à niveau qui traverse les quatre voies. On prend notre aiguille pour se remettre à gauche bien comme il faut et on met le cap vers le sud. Alors, le prochain arrêt, c'est Stain. À Stain, on donne correspondance avec la ligne régionale pour Egg Bolsheim par Martigues et Romorantin. donc là, on longe la baie à droite et maintenant, on rejoint la ligne qui vient de Martigues, Romorantin, tout ça et on arrive en gare de Stain. Ah oui, alors, j'avais dit que je diminuais la vitesse. Alors, je diminue la vitesse. Logiquement, on devrait être en vitesse fois un et on quitte maintenant la gare de Stain en direction de Pierre-Bénith. Et pour rejoindre Pierre-Bénith, on va franchir le tunnel de base de Stain-Pier-Bénith. Donc, tunnel de base et pas viaduc de base comme j'ai dit dans la vidéo précédente sans m'en rendre compte, ce qui n'a évidemment absolument aucun sens. Voilà, alors, comme j'ai remis la vitesse normale, vous voyez quand même que le tunnel est assez long. On met quand même du temps à le percourir. Alors, les signaux dans le tunnel, ils rentrent un peu sur les murs, c'est dommage. mais voilà, on ne peut pas y faire grand-chose. Voilà, donc on arrive à la sortie du tunnel. Et on descend avec une courbe en direction de Pier-Bénith. Donc, cette fameuse gare de Pier-Bénith qu'on a dû refaire juste après l'avoir construite parce que je l'avais mal orientée et qu'on arrivait en plein dans une usine. Mais maintenant, elle est positionnée correctement. donc il n'y a plus de soucis. On a des voyageurs qui descendent, même pas mal. Quelques-uns qui remontent. Ouais, même un peu plus que quelques-uns. Il y a quand même un nombre de personnes sur 126. Et on repart, cette fois, direction Toulon. Toulon qui sera donc notre Terminus. Alors, la gare de Toulon qu'on a aussi déplacée. Mais, pas forcément parce que c'était impossible de la laisser où elle était, mais parce que l'emplacement choisi au départ n'était vraiment pas idéal. Et donc, on tourne à gauche pour rejoindre le nouvel emplacement de la gare au lieu d'aller un petit peu plus vers la droite pour lancer une gare et puis de faire une espèce de double courbe pour entrer en gare qui était vraiment pas jolie. Et donc là, voilà, on prend l'aiguille d'entrée de la gare de Toulon. Et on arrive sur un quai bien plein. Donc, en principe, on devrait repartir avec pas mal de voyageurs à bord. voilà, donc on se vide. Quasiment, voilà, et puis on refait le plein. Alors, on en est où au niveau financier ? On peut rembourser un peu ses emprunts. il nous reste quand même 72 millions à rembourser. Je crois que je vais bien m'amuser entre cet épisode et le suivant. Mais au moins, on aura modernisé une partie de la chaîne de production qui se trouve ici. On a quand même toujours des véhicules qui attendent. Là, ça ne me plaît pas trop, mais ils ont pas mal de fer. Par contre, le charbon, ça a quand même du mal à suivre. Ce train-là, c'est un train de charbon. Il y a pourtant un taux de 410. Ils produisent pour 400. Donc, ça devrait aller en principe. Et pourtant, apparemment, c'est quand même pas suffisant. Voilà, ils reçoivent du charbon. Ils produisent tout de suite de l'acier. Mais quand même, apparemment, ce n'est pas encore suffisant. Il doit falloir attendre encore un peu que les choses se développent. Bon, en tout cas, on va se laisser là pour cet épisode. De toute façon, il va y avoir du pain sur la planche pour rembourser un petit peu tout ça. Et on se retrouvera comme d'habitude lundi à 15h45 pour la suite de ce let's play. J'espère que cet épisode vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous mettez des petits pouces bleus, vous likez la vidéo, vous la partagez à vos amis, vous vous abonnez, vous activez la cloche pour les notifications. et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501